Actuellement, j'ai mon billet de l'avion qui m'a payé pour que je rentre au Sénégal. En attendant que tout ceci va se calmer, car Cédric a juré que c'est soit lui ou moi. Je dis bien, quand Alexandra s'est rendue au parc avec Christ, par les révélations que Louane avait fait à Alexandra pour lui montrer qu'elle est au courant de tout ce qu'est-ce qui passe ? Alexandra a dit ceci. Clairement, je sais que je suis morte. C'est la phrase que Alexandra a fait sortir de sa bouche devant Louane, en face de Louane. Elle n'a rien répliqué d'autre que, clairement, c'est que je suis morte. La police de Trois-Rivières compte à vous. Je vous conseille de revérifier l'image qu'on vous montre soi-disant. C'est Alexandra. C'est fou. C'est du courage. Ils ont tout planifié. Tout ceci a été planifié. C'est fou. Cette ville de Trois-Rivières est une ville que les gagnés, la famille de Louane en question, a une influence de chaque côté. Alexandra n'a pas été tuée le mercredi. Alexandra a été tuée le mercredi. Le mercredi. Je vais te lancer en toi. 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 Je veux vous dire, mon Dieu. J'ai dit à toi qu'il était là où les gens qui veulent aller à la maisine, ils ont tué le foin. Oh my God. partager partager s'il vous plaît partager s'il vous plaît c'est la copine du jeune qui a accompagné je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement je vous explique ok d'accord je précise alexandra c'est rendu à l'essentiel elle était accompagnée au fait christ c'est celui à qui quand la maman appelait pour demander est ce que tu étais avec ma fille il a dit donc il a déposé à l'essentiel dans un endroit et puis lui s'est retenu à la maison donc la fille est en train de dire que il était le jour du crime il était là que ça n'a rien à voir écoutez bien écoutez bien j'ai pu je vous j'ai c'est une pratique c'est une pratique rituelle voilà c'est ça c'est c'est très très et donc d'aller sur le parc de l'instant qui est loin je tiens à préciser que loin c'est la baïrès c'est à 10 ou à l'essentiel c'est elle qui a propriété de ou à l'essentiel c'est la bâle est celle qui est propriété de ou à l'essentiel c'est à l'essentiel j'ai tué maman il va tuer là où christ avait proposé à alexandra j'ai dit le modeau bloqué moi tous les faux commentaire de connaître sa spam là ceux qui mettent les bloqués moi les il ya des trucs qui viennent pour signaler les live là on appelle ça les pirates là bloqué bloqué c'est eux mais qui viennent signaler les live là bloqué les bouquets les à fond mais ils sont trop su mais là il faut parler à trois essayer de trouver le raisonnement par rapport à l'artement que l'on fait à alexandra alexandra croyait typiquement que c'est ça c'est la raison pour laquelle ils souvent sur un bar le parc de l'île s'inquiète je savais que les gens sont complices de la mort de ces enfants lui-même christ il savait pas c'est que l'ouane préparer loin a juste dit à christ ceci je m'excuse j'ai tous les projets tous les profs joli voici voici le message de l'ouane à christ l'ouane a écrit ce message à christophe le mercredi d'octobre à midi 47 elle dit ceci je m'excuse je m'excuse je m'excuse je m'excuse encore mais je ne sais pas comment interpeller alexandra christophe le mercredi d'octobre à 15h30 pour qu'on puisse parler et se comprendre ça c'est le message de l'ouane envers christ je dis bien l'ouane était bien avant alexandra et christ dans le parc de l'île s'inquiète mais à part l'influence que l'ouane a la police de la justice à l'université l'ouane a aussi une influence sur le parc de l'île s'inquiète l'ouane a planifié cette rencontre c'est le parc de l'île s'inquiète parce qu'elle a découvert que alexandra voulait quitter sa maison voulait quitter la maison dans laquelle il soit en collaboration elle a contacté julie margot elle a aussi découvert que alexandra a porté plainte contre elle alexandra non non ok famille tapotez le live s'il vous plaît tapotez pour tous ceux qui viennent de nous prennent en marche pour la première fois abonnez vous massivement s'il vous plaît abonnez vous massivement abonnez vous massivement les anciens partager le live les nouveaux on s'abonne massivement tout le monde on s'abonne on s'abonne au maximum s'il vous plaît c'est mon truc qui est déchargé voilà on s'abonne massivement les nouveaux on partage le live c'est c'est très important c'est un sacrifice c'est un sacrifice c'est pas c'est pas c'est pas bla 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 parce que quand la police décide de rentrer en ligne de mire pour donner des fausses informations parce que l'information qui nous a été relatée c'est qu'elle est décédée le mercredi alors qu'on dit qu'elle était décédée depuis le vendredi qu'est-ce qu'ils ont fait du corps on ne sait pas pourquoi la fille voulait quitter là dans l'appartement qu'est-ce qu'il faisait de la fille pourquoi une personne a une forte influence sur sa ville jusqu'à ce qu'elle ait l'influence sur les autorités de sa ville c'est un sacrifice clair et nette et la justice parce qu'on dit la famille la famille de loi loin celle qui a dit donc elle n'en sait rien c'est elle c'est elle que son nom est cité loin de ses propriétaires c'est trafic c'est un trafic donc c'est ça c'est des c'est pour ça c'est pour ça moi je dis toujours le malheur peut arriver le malheur peut arriver oui ça arrive mais parfois là il y a des gens qui sont autour de toi là ils ne planifient pas ton bien c'est pour ça c'est pas bon de te livrer à tout le monde il y a des gens qui sont autour de toi qui ne planifient pas ton bien ils sont là juste pour rigoler avec toi tu manges avec eux matin midi soir mais comment ils vont te vendre un bon matin c'est-à-dire que même Chris Chris qui a nié qui n'a jamais été sur les lieux voici son nom qui sortait dans qui il était là alors qu'ils sont colocataires c'est des voisins mais ils ont utilisé Chris là c'est un black c'est un noir mais ils ont utilisé Chris ils ont utilisé sa personne la personne c'est qui a la confiance mais pour l'avoir c'est pour ça ils disent parfois là vos entourages là faites très attention à vos entourages il y a des gens qui ont des comportements d'agneaux mais dans le fond c'est des loups c'est des dévoreurs quand tu écoutes là tu sens tout ce qui est c'est peut-être même le corps qu'ils ont présenté là peut-être que c'est du caoutchouc et que le vrai corps même a été vendu c'est rentré dans un truc parce que pour qu'on dise qu'elle est en prise sur l'endroit c'est que c'est quelqu'un qui est ancré dans quelque chose c'est quelqu'un qui est dans quelque chose cette loi n'est dans quelque chose c'est quelqu'un qui est de très puissante ayez des vies de prière pour vos enfants c'est très important priez sans cesse pour vos enfants surtout quand vous envoyez vos enfants ailleurs il y a des situations que vos enfants peuvent esquiver parce que quand vous priez vous activez les anges de lumière autour de vos enfants vous activez les anges de lumière autour de vos enfants et là il y a des circonstances là vos enfants peuvent échapper de ça ça là c'est parce qu'ils ont vend la fille sentait déjà des comportements qui n'allaient pas dans la maison voilà comment elle va porter plein de compte elle elle va porter plein de compte cette loi parce qu'il y a des comportements qu'elle n'arrive plus à gérer et si la fille sort de sa maison pour déménager il y a des dossiers qui vont être cassés donc qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut sacrifier il faut finir avec ça et la fille même qui explique tout là peut-être même vous allez si vous si on a bien on l'a bien séquestré on l'a bien attrapé elle va dire qu'elle était dans le coup mais elle a désisté à la dernière minute parce qu'il y a une catégorie de noir ici en Europe là ils sont prêts à tout pour de l'argent ils sont prêts même à traiter avec le blanc pour finir avec le propre frère noir pour de l'argent il y a une catégorie ils sont ici hein vous les voyez tous les c'est pour ça ici là les noirs ne s'aiment pas quand tu poses la question on ne sait même pas pourquoi toi tu es black toi tu es conscient que où tu envoies ta sœur là c'est pour lui faire du sale c'est ta sœur noire comme toi tu t'en as livré dans la main d'une grattée vous avez déjà vu gratté livré son frère gratté parce qu'il y a des gens qui sont des démons personifiés je vous dis toujours quand vous venez ici là venez avec vos têtins parce que cette émission là vous allez comprendre beaucoup de choses il a dit que ça là j'étais à ses pieds dit si ce n'est pas un rituel c'est que les parents ont quelque chose à avoir dedans mais c'est un rituel pur et simple parce que la fille comment la fille sait que la question que on doit poser à la fille comment elle sait que le corps qu'ils ont présenté là c'est pas le corps d'Alexandra comment elle le sait c'est qu'elle a déjà elle même elle avait tout le plan parce qu'elle dit mais elle ne donne pas sa position ben elle a déjà son billet pour entrer au Sénégal comment elle sait comment elle sait que le corps qu'ils ont présenté là ce n'est pas le corps comment elle le sait est-ce que vous comprenez il y a beaucoup de choses qui rentrent en vigueur et il y a des vies de prière pour vos enfants priez sans cesse pour vos enfants parce que quand ils sont livrés en Europe ici là la plupart des maisons où vous vivez dedans les HLM à côté de tout chacun de nous ici là il y a des sectes à côté il y a des maisons il y a des appartements vous voyez ici vos voisins là chez lui là c'est une secte hein c'est qu'il fait dedans là bas là si toi même tes yeux tombent dessus tu peux pas hein ne rigole pas hein il y a des gens ici leur chambre là c'est leur secte hein ils ont toutes sortes de petits petits trucs ici un bon matin tu t'amuses on te va ils te livrent eux ils sont pas dans ça et si tu n'as pas une vie de prière là c'est toi ils vont te livrer juste avec un simple regard il prend il aspire ton âme parce que c'est que tu n'as pas une vie de prière tu es protégé par personne tu es comme un mouton un mouton fait qu'on le dépesse je vous dis en vérité et en vérité les blancs c'est ce qu'ils aiment ils aiment tout ce qui est magie ils aiment tout ce qui est truc ils aiment tout ce qui est bizarre c'est pour ça qu'ils sont quand ils rentrent dans leur maison comme ça là ils veulent plus sortir parce qu'ils font tout dedans là bas ils font tout dedans là bas des gens qui ont réfléchi ils se sont assis jusqu'à 1 et puis un bon matin ils se sont dit oh ok deux parents qui frappent leur enfant ou bien qui crient sur leur enfant on vient les arracher leur enfant et puis toi ton enfant quand ils envoient ton enfant dans leur coin là bas là ton enfant parfois il s'est fait sodomiser là bas parfois ton enfant se fait battre là bas comment ils appellent le sang des enfants là comment ils appellent ça quelqu'un n'a qu'il s'en combattait c'est qu'ils prennent pour donner aux vieux là et puis les vieux là c'est la génisse là on appelle ça comment même le nom là c'est un truc comme ça là bas comment ils appellent ça Seigneur Jésus c'est pas possible André nos crômes merci ils viennent arracher nos enfants et puis ils vont les maltraiter dans des coins ils prennent leur sang et puis ils vont vendre ça est-ce que vous pensez que ceux là c'est des gens qui sont normales vous voyez comment ? vous voyez comment ? donc ça vous dit simplement que l'histoire en question c'est plus que mystique parce que en question cette louane là c'est quelqu'un de puissante et même la police de la ville a sa couverture parce qu'on dit elle influence donc ce qui veut dire que c'est elle qui influence la police la famille influence ce qui veut dire qu'elle ne vient pas d'une de n'importe quelle pour ne pas être n'importe quelle famille voilà est-ce que vous comprenez ? donc famille aujourd'hui là ce qui se passe aujourd'hui on peut on a mal on a tous mal tapotez le lèvre s'il vous plaît on a tous mal mais sachez que vos entourages de nos jours ici là vos entourages là c'est très dangereux les entourages sont devenus très dangereux les entourages sont devenus très dangereux qui t'empoisonne ? c'est ton ami qui t'empoisonne c'est ton parent qui t'empoisonne personne ne va quitter ailleurs pour venir t'empoisonner c'est celui qui est à côté de toi qui t'empoisonne qui te poignant dans le dos ? c'est celui qui te connait mieux qui te poignant dans le dos qui va parler de ta vie ailleurs ? c'est celui qui te connait mieux qui va parler de ta vie ailleurs qui planifie pour te terminer ? à qui on confie ça ? c'est celui qui est proche de toi parce qu'il te connait il sait comment il va te détruire il connait tes faiblesses c'est pour ça on dit parfois là si tu n'as rien à dire là faut te taire le monde j'avais mal je ne pouvais pas je ne pouvais pas me mettre debout pendant une minute et je ne pouvais pas porter la forme vas-y vas-y continue vas-y voilà donc je ne pouvais pas porter les chaussures fermées alors l'homme de tué lui a dit remets parce qu'il m'appelait maman remets les pieds de maman enlève les pieds de chèvre que tu as donné à maman tu lui remets ses pieds alors il a fait genre il fait le geste j'enlève les pieds de chèvre qu'on a donné à maman je remets les pieds de maman non il dit je récupère les pieds de maman je nettoie il fait les gestes hein il ne me touche pas il fait juste des gestes après il dit je remets les pieds de maman je vous assure à partir du jour là je n'ai plus jamais eu mal aux pieds je ne suis pas passée à l'hôpital le mal de pied est parti rien que par ces gestes qu'il a eu à faire alors une nuit on dort ce jour là il pleuvait j'ai entendu comment c'est-à-dire c'était comme un gros animal qui marchait sur la toiture sur la toiture tant pour moi un gros animal il était tellement c'est-à-dire c'était le genre quand il pose la patte sur la toiture il pouvait faire même il pouvait faire même même 10 mètres avant de l'écouter il pouvait faire 10 mètres avant de poser l'autre patte c'est-à-dire que je sentais ça sur la toiture le lendemain matin il me demande maman est-ce que tu as entendu comment ils sont arrivés la nuit je dis comment il me dit que non ils sont arrivés je suis sortie je suis montée sur la toiture j'ai bagarré avec eux j'ai envoyé le chien j'ai multiplié la tête du chien en quatre après comme j'ai vu qu'ils me menaçaient je suis encore rentrée à la maison maman moi je vais te protéger maman tu te souviens quand le matin tu me disais que pourquoi je suis fatiguée comme ça c'est parce qu'on me tapait on me tapait parce qu'on me disait que je ne faisais pas le travail qu'ils m'ont envoyé faire et c'est pour ça qu'ils m'ont fouetté ils m'ont fouetté toute la nuit et il a dit je lui ai demandé pour qu'il m'a dit à mes kilames et il m'a dit c'est parce que chaque fois qu'on veut te kilames il y a un papa qui arrive un papa et il l'a accompagné de deux autres personnes une personne à sa gauche et une personne à sa droite je lui ai dit tiens et le papa là va voir notre chef je lui dis et qu'est-ce qu'ils se disent je lui demande il me dit moi je n'ai pas le droit d'être à côté là où il cause je n'ai pas le droit d'être à côté mais je sais que à chaque fois qu'on veut te kilames le papa là arrive et le papa la cause avec notre chef et puis après le papa là s'en va et puis on te laisse j'ai dit ah moi j'ai demandé j'ai demandé c'est qui le papa là je ne sais pas je n'ai pas demandé au garçon c'est-à-dire que j'ai fait mes recherches à moi j'ai demandé c'est qui ce papa qui vient toujours me sauver il m'a dit c'est mon feu papa c'est lui qui vient toujours prendre ma défense chaque fois qu'on veut me faire du mal et cette histoire ça se passe dans ma belle famille alors Dieu que j'ai pris là c'est un faux Dieu comme il est parti mon petit fré dit me dit et à l'être on va essayer ça quand même on ne sait jamais un magasin on va essayer pardon donc il prend et puis mais dans ma dans ma paume qui n'est pas valide là puisque c'est moi qui devait frotter mais il met ça sur l'autre paume et puis je prends l'autre paume qui est valide et puis je frotte et puis je prends l'autre paume qui est qui est valide et puis je mets ça sur mon ventre et puis je vomis je vomis jusqu'en série je vomis des trucs des trucs gens en boule gluant et je sais pas si c'est c'est noir violet je sais pas quoi mais c'est gluant noir jaune je sais pas je vomis au jeu vomis quand ça s'arrête il prend encore l'huile mais je frotte je vomis je vomis je vomis je vomis jusqu'en fatigué quand m'a été arrivé tellement je suis faible j'étais j'étais affaible puisque déjà à la base même je mange pas bien et je suis toute maigre donc un vomissement encore c'est que c'est grave c'est comme ça que mon petit frère appelle le papa et puis lui dit que papa c'est fini je vous ai dit le truc là c'était pas simple mais ce soir là ne dormez pas c'est ce qu'il a dit il dit ne dormez pas il vous demande pardon ne dormez pas parce que si vous dormez le soir là elle va déjà je ne suis pas dans autre chose c'est ce qu'il vous dit parce que c'est là même le combat commence donc mon petit frère là la nuit arrive la nuit tombe puisque j'ai vomi jusqu'au lendemain donc on finit de parler tout et tout la nuit tombe je suis couché mon petit frère puisque quand il est couché je prends il prend le coussin il met sur le plus je mets ma tête il dit il me dit à l'est je sais pas mais je suis fatigué je suis trop fatigué je suis loup j'ai envie de dormir je ne peux pas parler où je suis devenu beau beau dans j'ai là j'ai le jeu le tapou n'est pas qu'il donne pour lui dire faut pas dormir je le tape pour lui dit faut pas dormir mais il dit les loups lui veut dormir pourtant le monsieur nous a dit faut pas on va dormir parce que c'est lui dormant aussi j'ai dormi mon petit frère commence à dormir moi aussi rentré dans même pas cinq minutes il se réveille en sussaut il crie comme ça il dit je suis là moi mais il est comme et puis il me dit à l'aide c'est qu'elle est vue là dans mon rêve là c'est pas du jeu en même temps qu'il me dit ça il est mon papa qui m'appelle à 3 heures du matin il ya papa qui m'appelle il dit à mon petit frère mais est-ce que à l'aide ça va chez elle tout et tout il dit oui papa ça va mais c'est qu'il y avait dit faut pas trop parler moi même c'est que je viens de voir aussi un rêve là et c'est pas du jeu quand on dit les choses mystiques les choses de 2,2,2 comment j'ai dit ça même les choses spirituelles existent la moi il a vécu ça donc mon papa maintenant il prend un moment et puis ils viennent et puis ils essaient ils sont en train d'expliquer donc au moment où ils sont ils sont en train d'expliquer leurs rêves moi il n'entend plus bien et a dit mais comment on appelle ça même j'entends au ralenti et puis je vois du noir tout ce dont je me rappelle après je me rappelle qu'on me secouait c'est à dire je me suis réveillé on m'a secoué et ma maman est en train de frotter en bas de mes pieds et mon petit frère qui t'a affolé non maintenant je suis pas me fait ça tu peux pas me fait ça tu peux pas me fait ça et c'est quoi faut te réveiller et lève toi on va mais je suis la bouche b je peux pas aller c'est là mon petit faut encore rappeler le monsieur ça c'était 24 il dit meilleur vous êtes n'est pas dominant il vous est dit ça de n'est pas dormi je vous ai dit n'est pas dormi mais pourquoi vous avez dormi c'est là il a commencé à dit pardon tout et tout dit ok je viens le lendemain je vais faire une petite pouille mais je viens le lendemain on va terminer le travail parce que je vous ai dit je sais de quoi je parlais ce soir là je suis en train de faire un truc je suis en train de prier durement même pour ça donc si je n'étais pas qu'ils ne sont arrivés mais ça l'a particulièrement ça failli m'emporter voilà ça faille m'emporter donc c'était un peu mon histoire c'était un peu ce que je voulais raconter très très attention aux amitiés amitié amitié amour c'est pareil si quelqu'un veut te faire du mal il m'a même pas regardé il va te faire du mal voilà aujourd'hui même même les blancs même la rime même les waïti même là ils viennent en afrique ici ils vont faire du vaudou donc qu'on fasse très 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 attention à nos amitiés à ce qu'on mange à ce qu'on dit même si tu es dans la bêche même si tu es dans problème comment comment faire telle même à quelqu'un même que tu penses que c'est mieux mais on fait appel à quelqu'un que tu vois peut-être comme ça parce que tu vas aller te mettre dans la gueule du loup après il a été lapis sérieusement donc franchement amitié là moi j'ai mis une croix dessus parce que c'est ce que j'ai vu c'était un peu ça mon histoire il ya j'en aurais d'autres que je vais venir vraiment dit ici tout ça même pour sa couleur c'est ça c'est ce que je voulais dire maintenant vraiment je veux faire oui par rapport à ce que je viens de dire là comme j'ai encore pas d'autres choses que je voulais dit je voulais raconter j'ai eu beaucoup beaucoup de choses que j'ai eu j'ai vécu dans ma vie surtout dans le spirituel donc je veux faire de ça vraiment un film voilà je fais de ça vraiment un film donc c'est un peu c'est un peu ça l'unique merci de m'avoir donné l'occasion de parler ce soir mais s'il ya des gens aussi qu'ils sont dans ce domaine là qui peuvent qui peuvent le polé vous pouvez la contacter c'est très important moi je voulais lui poser une petite question bonsoir tout le monde déjà d'abord bonsoir bonsoir vous avez parlé de la femme qui est à yopougon qui voilà qui a essayé de vous oui 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 toi l'envoyer tout ça oui oui et comment son rétoile envoyé là ça n'a pas marché ou bien ça vraiment c'était pas c'est pas que ça pas marché mais au moins sa prière a eu a fait quelque chose quand même parce qu'on est rentré on a appelé le père le papa dont je vous ai parlé tout à l'heure on a appelé il pouvait ne pas décrocher pour elle n'est pas venu aussi donc ça a eu que ça ça fait quelque chose donc sa prière aussi a joué un impact aussi sur ce que tout ce qu'on a fait par un voilà après non voilà c'est depuis la route toujours à bidjan là bas elles sont là elles sont là elles sont là bon il ya un sens à laisser mélanger la barre et je suis à sonner merci beaucoup maintenant c'est comme j'ai dit là pour ceux qui sont à bidjan c'est qu'ils connaissent vraiment la femme qui soignent s'il peut venir dit ça ici je sais pas un peu ça ok merci beaucoup merci pour façon tu peux remonter quand tu veux mercredi ok il ya l'émission d'accord tu peux revenir merci bien il n'y a pas de puis vous en tout cas avant de donner un commentaire à l'émission il est toujours que pour tous ceux qui souffrent des problèmes de dos atroces des problèmes de reins hémorroïdes ulcères plaies de ventre éjaculation précoce érection molle problème de genoux fatigue générale ces racines là sont très bon pour la santé je sais en tout cas je parle de tout le monde tout le monde a le droit de prendre ça tu m'oblige d'être malade d'abord en mode de prendre le traitement d'un mois c'est 40 euros c'est très bon pour la santé vous êtes en europe ici vous travaillez du vous avez des difficultés avec votre dos votre et vous ne vous plaignez avec les histoires de plaies de ventre ulcère vraiment les racines là sont très bons éjaculation précoce érection molle voilà franchement c'est très très bon pour la santé n'a pas d'effet secondaire derrière et puis c'est très trop bon pour la santé je vous le conseille abondamment vous comprenez voilà je demande à tous ces personnes aujourd'hui qui souffrent des problèmes de dos qui sont des problèmes de reins pour une articulation voilà c'est très bon éjaculation précoce érection molle je vous le conseille voilà actuellement je n'ai plus assez comme je l'ai dit il m'en reste que cinq et les cinq là pour tout ce qui ont besoin vous êtes 2000 personnes voilà pour tout ce qui ont besoin vous me contacter au plus ceux me contacter au plus 33 780 79 60 23 par whatsapp plus 33 780 79 60 23 je répète encore pour une dernière fois plus 33 780 79 79 60 23 par whatsapp à l'unique je veux montrer que moi je fais la livraison partout dans le monde il dit bien partout dans le monde voilà on parle de cette histoire sachez que dorénavant les histoires vont commencer à partir des 19h30 à 22h30 c'est fini les histoires ont dû ont fini à deux heures trois heures du matin ça ne va plus avoir lieu voilà parce que je mets du ciel tu peux rentrer en contact avec nous il n'y a pas de problème les histoires ont dû ont convient ont fini à deux heures trois heures quatre heures c'est fini maintenant si tu veux à l'heure tu viens à 19h30 de paris des conduits 22h30 de paris ou 23h pile poil émission est finie sont comprenez émission est finie donc je demande à tout le monde d'être à l'heure ce qui ne sont pas encore abonné abonnez vous massivement pour ne pas rater de nos émissions c'est très important donc dès qu'on dit 23h il n'y a plus l'émission 23h de paris il n'y a plus émission parce que ça permet aussi de me reposer aussi pour attaquer un autre jour pour nos activités voilà donc abidjan tous ceux qui sont en afrique voilà l'afrique façon à abidjan c'est 17h 17h30 à 21h si vous comprenez donc du coup l'émission va vraiment avoir des règles dorénavant pour ne pas qu'on puisse faire tout le temps tout genre de longues heures épuisant 6 heures 7 heures 8 heures de live c'est trop épuisant moi mais c'est devenu fatigué un peu pour moi quand même voilà pour certaines personnes qui me suivent vous savez que pour qu'on puisse mettre l'émission en place là on a tapé de grosse heures maintenant là c'est l'heure de diminuer l'heure maintenant pour ne pas que moi aussi là ça m'épuise parce que vous n'allez pas venir bon matin et puis vous n'avez plus l'unique ou bien à l'unique à où il est malade l'unique à où il est ici et là c'est pas bien mieux je commence comme ça puis je me repose donc pour toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois abonnez vous massivement excusez moi excusez moi ceux qui disent non que oui j'ai ça à faire j'ai ça à faire quand la télé s'allume là la rti demande pas qui est en train de faire quoi qui n'est pas en train de faire quoi on dit émission commence à partir des 19h30 de paris ça finit à 23 heures moi j'ai fait ça celui qui est là c'est ça c'est lui qui n'est pas là Dieu merci la prochaine fois non je dois faire le bibi de mes enfants je dois faire de mes enfants ça si je ne peux pas je ne peux pas eh moi là je suis pas attendez moi là je suis pas moi je suis pas moi doudou hein faut changer la bille faut voir ta connexion tout est min moi je suis pas moi doudou hein de toute façon vous voulez qu'il soit tout pour vous carré carré comme comme vous le souhaitez là je suis un animateur respecté mon travail d'animateur ce qu'on pourrait et en même temps là il s'est devenu bishop comme ça ne jouait pas désormais là c'est cette biche vous allez m'a appelé bishop l'unique ça peut ça peut arriver moi l'appelé mais ou mais missionnaire vous avez un gros titre il faut changer ton nom faut changer ton habit arrive un bon vous n'êtes enfin des médicaux et ton avis tu as causé quelqu'un avant les choses sont très changées donc si vous voyez que moi si il a toujours laissé dans black rouillard black rouillard moi je vais pas laisser dans black rouillard est un églé que demain il m'a dit à l'unique voici l'unique à tfa séminaire là-bas quand vous allez me venir me voir dans le séminaire là quelqu'un n'a jamais dit déporté à binois à binois aujourd'hui j'ai changé avec comme des fois trois fois à cause de vous il ya quoi à partir des 19h30 jusqu'à 23h tu n'es pas là c'est le lendemain et puis à part les divisions donc tu seras obligé de venir tu vas couvrir pour venir 19h30 20 23h émission est coupée normalement là il devait couper voilà on va prendre une personne et puis on va couper le live fait le direct sur youtube aussi j'ai compris youtube l'envoi on va faire on va faire sur youtube aussi ne vous inquiétez pas on va faire à ce qu'on prenait donc du coup là là je vais prendre une dernière personne celui qui a une histoire rocamboulex qui sait que son histoire est percutant tu m'écris moi en commentaire et puis je te parle tu expliques ton histoire de deux hommes et là madame va commencer après maintenant et comme on avait ça et 10 ans madame a commencé après on va on va on va faire ça de façon structurée précision va rentrer pour la va rentrer on va on va essayer d'être bien carré parce que les gens commencent à critiquer notre émission c'est à nous maintenant de donner du goût à sa voix en noir il n'est pas déjà qu'ils sont possédés moi je ne veux pas compagnie des noms à biquette apporter là moi je vois pas les commentaires faut porter à binoa mais ce sont possédés c'est impossible est-ce que vous avez compris voilà donc du coup on va prendre une dernière personne donc à partir du mercredi on va prendre un homme un homme quand même il ya trop les femmes ont trop d'histoires on reprenait non parce qu'il ya trop de monde je demande ici à tous ces personnes qui ont fait des demandes là mercredi vous passez vous allez passer en premier sont comprenez de 18 de 19h30 à 23 heures et puis je tiens à dire encore tous ceux qui vivent dans le nord c'est à dire valenciennes et alentours s'il ya des gens qui sont abonnés à moi qui vivent à valenciennes et alentours c'est-à-dire l'île ni nien blablabla comme je vous ai dit nous sommes à la recherche d'un appartement et du coup s'il ya déjà qui peut nous faire des propositions ceux qui vivent dans le nord qui me suivent voilà qui peut nous prêter mes fautes voilà par rapport à un appartement même commencer avec un studio ça peut arriver voilà si tu connais quelqu'un ou bien si tu as des branches si tu connais des balles à vous pouvez essayer de moi je suis arrêté non moi je veux pas la reine navade et les valenciennes et alentours c'est-à-dire valenciennes dans la zone de valenciennes l'île dans la zone de valenciennes et l'île s'il ya des gens qui connaissent vraiment quelqu'un mais qui connaît quelqu'un qui voilà bon un appartement on dit valenciennes et alentours il n'y a pas les joueurs oui valenciennes et alentours il répond même pas mais c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible valenciennes et alentours vous écrivez quoi seigneur jésus vous écrivez quoi en commentaire je suis content de déménager comme ça là pour aller voir une agence là ils vont pas te faire confiance mais non quand tu déménages les agences ils te font pas pour faire du petit quota comme ça je ne parle plus je ne veux plus bolide à deux roues tu penses que vous et villa c'est d'un c'est d'un c'est j'ai rentré dans ton chaot non pis il y a un sorti quelque part là-bas non broussa la non mais vous pensez que c'est pour jouer je vais vous bloquer je vais vous bloquer si vous pensez que c'est pour jouer je vais vous bloquer attends mais il y a bloquer même attends pensez que c'est pour jouer broussa la attendez vous êtes sérieux dans quelque chose vous êtes tenté jouer attendez vous bloquer comme ça vous êtes parti bien joué grâce de dieu tu dis mais donne de redonner mon numéro pour prendre le numéro c'est le plus 33 7 plus 33 7 80 79 60 23 plus 33 7 80 79 60 23 à whatsapp donc comme je disais comme je disais l'émission que vous suivez aujourd'hui c'est une très belle émission moi j'aimerais bien que vous soyez assidu à cette émission vous soyez là très important il faut que ça soit votre vitamine de tous les soirs parce que je dis toujours les berets c'est pas mal ça détend parfois mais après aussi parfois là tu te regardes dans le miroir et puis tu te poses des questions sur ta vie je comprends voilà c'est bien du fait de temps en temps des berets des 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 papaux c'est bien c'est bien de temps en temps mais la question c'est quelle identité qu'est-ce qu'est-ce qu'on retiendra de toi quand je passe une journée sur les réseaux sociaux là qu'est-ce que j'aurais retenu vous comprenez c'est pas facile le seul fait même qu'on fasse on fait ce live là aujourd'hui là et qu'on a créé cette émission là il y a beaucoup de gens qui sont pas contents jusqu'à même là les gens même ont commencé à me créer créer des surnoms vous comprenez vous savez pourquoi on me crée des surnoms c'est parce qu'ils savent que où je suis je ne peux pas arriver moi je ne suis pas limité dans ma tête parce que ce que je fais ils ne peuvent pas faire à part abrutir les gens créer la psychose dans le cerveau des gens est-ce que vous comprenez et le monde vit que de ça c'est pour ça il dit toujours avant de monter pour aller parler de quelqu'un prier d'abord parce qu'il y a des sorciers qui montent sur des panels juste pour attiser la haine vous comprenez juste pour attiser la haine il y a des gens quand tu es bien ils ne sont pas contents ils ne sont pas contents aujourd'hui il peut dire quelque chose qui prend du poids avant tellement la haine était dans mon coeur parce qu'il devait répondre à tout le monde il maigrissait seul parce que tu t'assoies puis tu haies tu haies les gens tu haies les gens comment tu vas clasher lui comment tu vas parler mal de lui et puis ton coeur c'est rempli de trucs et puis tu maigris tu ne comprends pas ta vie parce que quand le coeur n'est pas en paix ça se sent sur le corps c'est clair quand ton coeur n'est pas en paix ça se sent sur ton corps et quand ça se sent sur ton corps tu ne peux pas avoir la visite en tout cas des anges dans ta maison c'est impossible quelqu'un qui a un coeur coeur bourré il ne peut pas avoir la visite des anges dans sa maison c'est impossible les anges aiment où il y a la paix où tu te sens bien parce que les anges ils sont vraiment là c'est pas du jeu les anges vont visiter des gens qui n'ont qui n'ont pas la guerre dans leur coeur qui ne pensent pas mal de l'autre ils sont là je vais vous expliquer un peu combien de fois tu peux sentir la présence d'un ange chez toi à la maison il s'est prouvé c'est pas comme si c'est tu vas voir que dans ta maison quand tu es quelqu'un tu es quelqu'un de bon foncément bon et d'une bonté qui n'en dit pas son nom et que tu as une vie de prière très importante tu vas voir que quand tu rentres dans ta maison c'est soit normalement le temps est bon dehors mais quand tu rentres dans ta maison tu as comme l'impression qu'il y a une chaleur bizarre dans ta tu as comme l'impression qu'il fait chaud dans ta maison ils agissent en fonction d'un changement des températures tu vas voir que comme s'il faisait un peu chaud d'une manière ou au pire non je dis au pire dans le deuxième cas tu as comme quand tu rentres tu sens une fraîcheur et puis des frissons bloqués tu commences à ressentir des frissons mais tu rentres dans ta pièce normalement quand tu as quitté au salon il n'y avait pas ou mais tu as quitté du haut il ne faisait pas il n'y avait pas froid tu rentres dans ta maison tu sens moins une fraîcheur bizarre et tu te sens et tu commences à avoir des frissons ce sont des signes parfois aussi il y a ceux qui sentent des arômes dans leur maison c'est-à-dire que des parfums tu n'as pas pompé des parfums ni rien mais il y a un parfum de bon goût qui paye dans ta maison c'est le signe qu'il y a un âge qui est là et ton odorat sent ça mais il n'y a personne qui a mis parfum quand tu as une vie de prière tu le sens tu le vis parfois aussi c'est des pièces tu ramasses des pièces de temps en temps de temps à autre moi j'ai eu ça chez moi oui le parfum si tu sens un parfum chez toi et que tu sens que tu n'as pas pompé des parfums on dit parfum il y a un goût de parfum elle dit 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 ils ont préparé le riz chez le voisin normalement on doit venir te trouver ici qui parle de riz non mais c'est pas possible quand tu retournes d'édifier les gens il y a toujours quelqu'un qui a se joué les crabes on dit parfum tu ne mets pas de riz il y a la tête d'un bété ou bien c'est pas possible donc du coup il y a ce signe qui est là et puis parfois c'est des pièces tu vois on voit que c'est pas mais dans ta maison tu ramasses régulièrement des pièces d'argent ou parfois tu ramasses des plumes des plumes est-ce que vous comprenez des plumes tu peux ramasser des plumes blanches chez toi ou bien au coup de route comme ça tu vois une plume blanche devant toi c'est des très bons signes ça c'est quand tu es ancré dans la prière Dieu te montre ça ou parfois dans la rue comme ça tu passes et puis quand tu traverses quelqu'un tu commences à avoir des frissons parfois c'est des jeans parfois c'est des anges tu traverses quelqu'un mais tu arrives dans un endroit tu as froid tout d'un coup et tu commences à avoir les chairs de poules d'une manière c'est ce qui veut dire que où tu es à présent où tu es là soit il y a un jean qui est là soit il y a un ange qui est là et qu'ils sont juste à côté de toi ils sont pas loin c'est des gens pour les invoquer il faut que ton coeur ça soit pur ton coeur soit pur tu dois être rempli d'une bonté qui n'en dit pas son nom est-ce que vous comprenez ? un coeur qui est rempli de mauvais en tout cas de mauvaises choses personne ne peut t'approcher à part les démons en fait parce que vous comprenez vous devez prier dans vos maisons vous devez mettre utiliser beaucoup les sommes 91 c'est pour ceux que oui c'est ce que j'ai dit quand tu es dans ta maison que tu commences à sentir un parfum doux et que tu regardes que tout est fermé tout est fermé c'est lui qui dit qu'à l'instant où tu te trouves là il y a quelque chose qui se passe dans ta maison et quand c'est comme ça tu fléchis le genou tu commences à prier mais il y a ces signes là quand tu ne connais pas forcément tu ne sais pas ce qui se passe à l'instant mais ça arrive régulièrement dans notre vie ça arrive régulièrement dans notre vie il n'est pas dit que il y a des gens aussi qui ne se lavent pas ou d'un développement ça sent comme un bon parfum non hein odeur de voulomanou c'est pas parfum de l'ingin mais il y a des gens de la voulomanou ça sent leur aisselle ça pue comme l'unique à parler l'autre fois là franchement il y a une odeur un peu nausiabon qui est une odeur qui me fatigue mais il y a des gens aussi là leur bouche à côté de la néo ils se brossent pas bouche à côté de ton nez tu te brosses pas quand tu as senti ta bouche tu as dit que tu as senti une odeur bizarre pardon hein pardon pardonné pardonné les gens n'est plus pas les vétales ils l'enlèvent sont calés sont comme ça la haute de la moindre comme ça ou de déteste accroît ou de déteste accroît la moindre comme ça c'est pas odeur de un jeu ça n'a rien à voir on prend citron tu as lavé on prend citron tu as lavé le testacroît c'est pas autre c'est pas un jeu on sentit au-delà du testacroît il y a un parfum bizarre ici est-ce que l'ange n'est pas là pardon hein c'est pas un jeu il faut prendre citron tu as attrapé les déboulats tu as frotté et ça niaise et quand tu tombes aussi régulièrement sur des heures jumelles ou bien tu tombes sur un numéro identique à chaque fois c'est-à-dire que tu peux tomber sur le 88 et tout ce que tu fais il y a toujours 88, 88, 88 88, 88 c'est un très bon signe ça veut dire simplement que tu es suivi par quelqu'un si vous comprenez tu es suivi par un ange qui te montre qu'il est juste à côté de toi et parfois aussi il y a la bouche des gens qui te suivent parfois tu marches et puis ton dos te fait mal c'est qu'il y a tes copines elles sont assises chez elles là-bas elles n'ont rien à faire de leur journée elles ont parlé de toi ça c'est pas un jeu tu allais expliquer ta vie à béné béné a eu grâce les deux se sont attrapés les deux sont en train de parler de toi mal ton dos te fait mal tu vas penser que l'unique a dit donc ange quand il y a de la côté de toi tu commences à avoir des frissons non les deux sont en train de parler de toi et ton dos te brûle ça n'a rien à voir avec ange les femmes elles sont très fortes dans le cas ça traite vraiment laver les gens c'est pas possible donc parfois il y a des problèmes de dos ça bouge des gens comment un être humain peut s'asseoir pendant 4 heures du temps en train de parler de sa camarade mais comment tu as pas mal au dos nous il y a des anges nous tous on a on a tous des anges auprès de nous mais il y a des comportements qui peuvent faire fuir un ange comme quelqu'un qui a tenté de frapper à un coup toi tu prends ta main ta main on dit l'avenir on dit l'avenir appartient on dit l'avenir dans ta main mais dans ta main la type tu frappes au cou un ange dans la caça soit pour regarder ça non un ange ne peut pas partir il va quitter là on dit ton avenir dans ta main toi tu prends maintenant tu bota au cou mélange la ma partie il y a des t'as pas 11 je peux pas être là tu vas prendre au copien et puis un ange lui il a dit il fit et les gars la seule circonstance qu'ils acceptent devant Dieu c'est les rapports sexuels sinon il faudra pas au cours l'ange mais la li il prend pour d'escapette il dit ça c'est pas l'homme c'est génie comment quelqu'un il regarde c'est qu'il regarde le vide et puis il prend pas de carité à sec c'est-à-dire sa pomme le sec comme ça puis il fait quand je la vois ça l'ange a dit non ça c'est pas l'homme dégagez-moi les gens la cigarette aussi c'est pas bon la fumée la fumée de la cigarette c'est pas bon voilà la fumée de la cigarette c'est quelque chose qui fait peur il y a beaucoup beaucoup de gens dans les frappes d'Aoko parfois les anges si vous pouvez voir comment les gens frayent dès que tu commences comme ça là seigneur ton fils que tu as laissé sur la terre ici là il est aux anges à te le mettre donc s'il vous plaît ayez des vues de plier donc comme je le si bien dit mercredi 19h30 mercredi à partir de 19h30 de Paris on finit à 23h soyez là soyez là pour tout ce qui vient de nous prendre en vache pour la première fois abonnez-vous massivement s'il vous plaît abonnez-vous massivement mais crudis vous aurez l'eau et la lumière boula précision voilà aujourd'hui vous avez vu que le live c'est tellement entré coupé que j'ai pas pu gérer beaucoup de choses mais mercredi je pense qu'on prend du temps de mettre en place vu que c'est 3h de live on va essayer de mettre beaucoup de choses en place et puis voilà chacun va chacun va passer c'est très important et que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous aide dans vos activités et que tout ce que vous demandez à Dieu qu'il vous le donne voilà en cette période de fin d'année ne soyez pas ne dormez pas priez sans cesse priez parce que les heures en tout cas les mois qui suivent les heures qui suivent sont des temps très dangereuses sont des temps très dangereuses actuellement vous ne devez pas dormir vous devez vous devez prier avant de dormir même pour manger vous devez prier même pour sortir vous devez prier avant même de saluer quelqu'un vous devez prier dans votre coeur parce que ces mouvements sont des mouvements d'attaque ce n'est pas possible parce qu'ils ont besoin de moutons ils ont vraiment besoin de sacrifice pour la fête est-ce que tu as vu d'être un sacrifice mais tu as vu d'être un sacrifié non donc prions sans cesse prions sans cesse et que Dieu vous bénisse abondamment mercredi à partir de 19h à 23h l'émission sera là encore que Dieu vous bénisse abondamment c'est un unique Shalom